Bonjour ou re-bonjour. Mon sujet, je l'ai intitulé macroévaluation et territoire, mais en fait, j'ai un contrat très strict passé avec l'organisation de cette jeune étude. Je dois répondre à la question suivante. La macroévaluation était la même de prendre en compte l'intérêt que des archives ou un fonds peuvent avoir pour un territoire donné. Je me suis accrochée à ma question. Vous allez le voir tout du long. J'ai essayé d'y répondre pour répondre à ce contrat. Évidemment, et les organisatrices de ce colloque l'ont évoqué dès l'introduction, la question est indissociable d'un contexte extrêmement polémique. Il y a environ un an, les archivistes français découvraient pour la plupart d'entre eux, et je faisais partie de cela, l'existence de la macroévaluation en disant « le rapport nous garait ». Les plus attentifs d'entre eux se souvenaient sans doute avoir déjà trouvé ce mot dans le cadre méthodologique que vous venez de citer, qui est essentiellement consacré à l'échantillonnage, mais qui est un cadre méthodologique pour l'évaluation, la sélection du fonctionnage, paru, si vous vous souvenez, en 2014. Mais le mot n'est employé qu'une fois et dans une acception beaucoup plus conforme sans doute à la tradition française de l'évaluation. Je suis sûre qu'ils étaient, les archivistes, peu nombreux, ceux qui, comme Rosine Cléet-Michaud, ancienne directrice du service technique de la Direction des Archives de France, où Vincent Dôme, ici présent et que je salue pour tous les éléments qu'il m'a transmis, savait réellement de quoi il s'agissait quand on parle de macroévaluation et de macroévaluation canadienne. Les constats et les propositions du rapport Nougaret en matière de collègue et de l'évaluation ont suscité et susciteront encore beaucoup de débats. Il a débordé les cercles professionnels et je profite de l'occasion pour signaler l'ouverture prochaine, pour ceux qui ne le sauraient pas, d'une plateforme de débat sur Internet qui sera ouverte à tous, professionnels et non professionnels, à compter du 16 avril. Je tenais à restituer le contexte un peu sensible dans lequel se place cette intervention parce que c'est une question pour laquelle, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, il est difficile à un archiviste français de répondre et vous vous en êtes bien rendu compte parce que vous avez eu beaucoup de mal à trouver un interdiction. Donc solliciter une première fois, j'ai dit non, je ne sais même pas ce que c'est que la macroévaluation, vous pensez bien, mais vous allez peut-être trouver des gens pour répondre à cette question. Vous n'avez pas trouvé personne, vous êtes revenu vers moi, j'ai eu pitié. Le sujet m'intéressait, je me suis dit dans le cadre de mes nouvelles fonctions, c'est l'occasion ou jamais de creuser. Donc j'ai creusé et j'espère pouvoir vous apporter quelques éléments de réponse, mais qui resteront bien théoriques, et je suis bien désolée de cela, mais il s'agit bien d'un contexte, la macroévaluation qui nous est totalement étranger, au sens propre de ce terme, mais dont je ne doute pas, sans vouloir anticiper sur ma conclusion, que nous essaierons de l'acclimater. Alors, je voudrais quand même, excusez-moi, j'anticipe un peu, pour tenter de répondre à votre question, je vais explorer deux aspects. Le premier, dans un premier temps, j'essaierai d'interroger la relation que vous avez posée comme évidente entre archives et territoire. vous posez comme évident le fait que les archives conservées à l'échelle locale le sont pour documenter un territoire, en vous disant en passage, pas moins de trois principes. Vous avez des principes, pertinence, provenance, territorialité. J'aimerais revenir là-dessus, parce que ça m'a beaucoup impressionnée quand j'ai commencé à réfléchir à la question. Et dans un second temps, j'aimerais examiner avec vous la manière dont les différentes théories, et pas que la macroévaluation, les différentes théories et méthodes d'évaluation archivistique, prennent ou pas en compte la notion de territoire. J'attaque ma première partie, en essayant d'interroger cette évidence que vous avez posée d'une relation entre les archives et les territoires. Et comme je vous le disais, j'ai retenu de l'exposé de votre problématique, que la relation archives et territoires s'ancrerait dans le principe de territorialité. Alors j'avoue que ce matin, j'étais à la fois soulagée et déçue qu'on n'explore pas le troisième axe de notre table ronde. Soulagée, parce que comme ça, je me suis dit, ils ne vont pas anticiper sur ce que je dirais ou pas, et surtout, je ne serais pas trop en porte-à-faux par rapport à ce qu'ils diront. Déçue aussi, parce que j'aurais bien aimé pouvoir développer un peu plus ce terme. Alors, le principe de territorialité, je l'ai retrouvé, parce que j'ai fouillé du coup, il n'est pas entièrement étranger non plus, je l'ai retrouvé dans Hervé Bastien, un droit des archives de 1996, qui fait beaucoup moins, parce que le droit a beaucoup évolué, bien sûr, mais qui a fait vraiment référence et qui est un solide ouvrage. Et puis, plus récemment, on retrouve aussi cette expression dans le rapport archives et territoires qu'Olivier Mitte a cité ce matin, qui date de 2012. Alors, quoi qu'en dise Hervé Bastien, quoi qu'en dise le Collège Archive de l'Inspection des Patrimoines, quoi que vous en disiez, je pense que la constitution et la conservation des fonds d'archives en France ne répondent pas, depuis des décennies et encore moins des siècles, au principe de territorialité. Alors, qu'est-ce que c'est que le principe de territorialité ? Je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus, parce que ce n'est franchement pas le cœur du problème, même si j'avoue que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de démener cette histoire. Donc, en fait, il s'élabore dans les années 74, dans un contexte très particulier. On réfléchit à ce moment-là à régler de multiples conflits autour d'archives et de biens culturels déplacés, dont les archives, les archives déplacées. Ce sont des conflits entre États, soit pour la plupart d'entre eux, de suite de la Seconde Guerre mondiale, soit bien sûr suite à la décolonisation. Alors, il y a toute une réflexion dans laquelle est embarquée l'ICEA et son secrétaire général de l'époque, Charles Castagnati, d'origine hongroise, qui donne une certaine impétence pour la question, et qui ne débouche pas sur une convention, la Convention de Vienne en 1983, qui ne retient pas d'ailleurs le principe de territorialité, qui est très platement expliqué par Charles Castagnati, qui est tout simplement « Rendons aux pays dont ils sont originaires les archives qui leur ont été confisquées ». Voilà. Donc, en 1983, la Convention de Vienne reprend tout ça, ne retient pas tout à fait le principe, elle prend en compte tellement de choses, elle est tellement diplomatique, je dirais qu'elle taille mal une cote. De toute façon, elle n'entre pas en vigueur parce que plusieurs pays ne l'ont pas ratifié dans la France. Voilà. Ça, c'est fin du chapitre diplomatique, et c'est dans ce contexte-là que se forge le principe de territorialité, donc qui s'applique à des rapports entre États. Et puis, on le revoit ressurgir, et ça, je pense que c'est la faute des Québécois, moi, je dis qu'il faut se méfier de ce qui vient du Canada. La faute des Québécois, qui, un petit peu plus tôt, eux, avaient commencé leur réflexion, enfin, avaient commencé à réfléchir à comment rapprocher l'administration fédérale des territoires. C'est un grand territoire. C'est un territoire habité, en fait, c'est un peu plus petit que celui de la France, mais c'est un grand territoire. Et donc, dans ce contexte-là, et puis suite à une opportunité s'est présentée, ils ont décidé de régionaliser une partie de leurs archives fédérales, donc de réinjecter vers les régions des archives qui avaient été produits dans les régions et qui avaient été centralisés pour leur conservation à Québec, j'imagine. Et dans ce contexte-là, ça les intéresse beaucoup. Ils sont Québécois, je le rappelle, ils ont des petits problèmes avec leur état fédéral, avec leur identité aussi. Et donc, eux, reprennent, réutilisent ce concept dans une exception plus adéquate à leur situation. Donc, on a deux choses qui coexistent. d'une part, parce qu'eux, ensuite, il y a beaucoup, beaucoup de contacts à l'international au sein de l'ICA. L'ICA reprend l'idée, mais vous voyez d'une façon très différente, c'est la provenance territoriale et non pas un principe. La provenance territoriale qui est définie prudemment comme un concept, un productionnaire de terminologie, et qui est un concept, d'accord, qui dit que, oui, c'est mieux que les archives soient conservées sur leur lieu de production. Et puis, on a le principe de territorialité, cette fois-ci, c'est les Canadiens, enfin, les Québécois, en fait, qui l'affirment comme un principe. C'est quand même beaucoup plus directeur. Et on le retrouve sous la plume de Carole Couture et Jean-Yves Rousseau, dans un ouvrage qui connaît d'autant plus de diffusion, qu'il est disponible sur Internet, et qui dirigue, en fait, les recherches des jeunes archivistes. Dès qu'on cherche quelque chose, on tombe sur les fondements de l'archivistique de Carole Couture et Jean-Yves Rousseau. Alors, voilà, moi, je tenais un petit peu à démêler tout ça, parce que, si on en revient à notre organisation, à l'organisation qu'on a décrite ce matin, je suis bien persuadée, mais je veux bien en discuter, en même temps, mais je suis bien persuadée qu'elle doit à son origine, d'ailleurs, comme Olivier l'a rappelé, a rappelé l'histoire, non pas une logique territoriale, mais une logique institutionnelle. Vous allez me dire, ça revient même. Ben oui, forcément, les institutions, ça s'ancre dans des territoires, ça a des ressorts territoriaux, mais ça revient pas au... Enfin, c'est pas la même chose. Et puis, surtout, si je me suis acharnée un petit peu à démonter ça, c'est parce que j'ai l'impression que dire que ça répond à une logique, à un principe même territorial, c'est cacher les traits principaux, majeurs du système tel qu'il existe actuellement. Alors, pour moi, c'est très originaux. C'est deux traits originaux. Ce sont, d'une part, la prise en charge de la majeure partie des archives définitifs de l'État par les départements. Je n'ai pas revérifié les chiffres. Olivier, je ne sais pas, je n'exagère pas. La majeure partie des archives définitifs de l'État par les départements, ce n'est pas... Oui, mais par rapport à l'ensemble des archives de l'État. Je pense qu'en fait, on en engrange plus à nous tous seuls. Je parle comme si j'étais encore dans mon service d'archives départementales que les archives nationales. Et puis, la deuxième caractéristique, c'est le rôle fondamental de l'administration des archives, dont a parlé aussi Olivier ce matin. C'est la façon dont est désignée dans le Code du patrimoine l'administration de l'État en charge des archives, c'est-à-dire aujourd'hui le service international... pas encore... interministériel des archives de France. Donc, le rôle fondamental que joue l'administration des archives dans l'évaluation et la sélection des archives définitives. Ce qui n'est pas parce qu'on n'arrête pas de dire, on dit tout le temps l'archiviste, c'est ça, l'archiviste, c'est ça. Ça n'existe pas un archiviste, c'est un métier. Et ce sont des gens qui sont positionnés à différents postes et qui ont différentes responsabilités et différents pouvoirs. Alors, excusez-moi que je retrouve... dans mes notes. Donc, la première chose, la prise en charge de la majeure partie des archives définitives de l'État par les départements. Je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Olivier, cette logique institutionnelle, j'insiste. Au départ, avec la Révolution, l'État, c'est l'État qui organise la gestion de ces archives à l'échelle nationale, tout d'abord, puis, puisqu'il s'organise à l'échelon départemental, très normalement, il prévoit une solution pour les archives de ces services à l'échelon départemental. On est là dans une logique qui est à la fois une logique de gestion, mais aussi une logique de transparence administrative, en tout cas au début, à laquelle, c'est agrégié, très, très rapidement, une logique aux gens qui sont là, les moyens de faire leur histoire. Rien que de très classique. Le département a beau accéder en 1861 au statut de collectivité locale, avec la loi du 10 août 1861 sur les conseils généraux, comme le préfet, aidé par les administrations de l'État, assure l'exécution des décisions du conseil général, ça ne change rien d'un point de vue administratif et il n'est donc pas nécessaire de réinterroger l'organisation des services d'archives de l'État avant la loi de décentralisation de 1982 qui sera quitte pour les départements comme l'a rappelé l'idée en 1986. Donc, avec la décentralisation, tout bascule sans que rien n'ait l'air de changer finalement. C'est un petit peu ce que disait Daniel, j'ai l'impression, tout à l'heure, en disant tout a changé autour de nous, mais nous, finalement, ça a été. Les services départementaux d'archives sont transférés aux départements. C'est pour ça que je ne sais pas très bien quelles compétences sont transférées parce que je pense qu'à l'époque, on ne donnait pas tant que ça en termes de compétences et que les départements ont construit des compétences autour des fonds qui leur ont été transférés. Et c'est là que commence notre riche histoire en tant que service départementaux d'archives. nos énergies, nos campagnes de numérisation, les publics, les généalogistes, etc. Il y a vraiment une concordance avec le facteur qui fait de cette période-là le début de notre âge d'or. On voit bien aussi, on comprend bien aussi en mettant l'accent sur le fait que c'est l'État qui organise son système pour ses propres documents. On comprend mieux pourquoi les communes qu'on a évoquées ce matin, c'est l'enfant pauvre. On dit toujours le réseau, le réseau, c'est merveilleux, il y a les archives nationaux, les archives régionales, les archives départementales, les archives communales. S'il y avait quelque chose à chaque niveau, on a bien vu ce matin et on le redit à chaque fois qu'on évoque la question, que c'est la grande misère des services d'archives publiques communaux ou intercommunaux. Ce qui s'explique aussi par cette histoire-là qui est qu'on n'a pas voulu mettre un service d'archives en face de chaque type de collectivité, mais l'État a commencé par s'organiser et qui a une histoire que je viens déjà de vous tracer et qui nous a été tracée ce matin. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il est inexact de dire et de penser que, par exemple, sans vouloir trop enfoncer le clou, que tout le réseau des archives territoriales de France collecte les archives produites dans le cadre de son ou de leur territoire. La logique, c'est que chaque collectivité s'occupe de ses archives. C'est une logique institutionnelle, à l'exception des départements qui doivent, parce qu'ils y sont tenus par le Code du patrimoine, prendre en compte les archives publiques par l'État dans leur ressort. et cette exception, donc, n'a rien à voir avec le principe de territorialité et si j'insiste encore, c'est parce qu'elle m'en semble être l'exacte envers. Dans le principe de territorialité, il y a quelque chose qui est l'aspiration, comme les peuples ont le droit à disposer d'eux-mêmes, ils ont le droit d'avoir accès aux archives qui ont été produites et qui documentent leur histoire. Il y a quelque chose de bons, de grands et de généreux là-dedans. Je ne dis pas que le fait que les départements conservent les archives de l'État n'est pas grand ou généreux, mais pas du tout dans le même registre. Ça me semble être, la situation actuelle me semble être au principe de territorialité que le droit de réserve et le devoir de réserve. C'est un petit peu ce biais d'ençue du principe. Deuxième, très original, le rôle de l'État dans l'évaluation et la sélection des archives définitives. L'arme suprême de l'administration des archives, la clé de voûte du contrôle scientifique et technique qu'on a évoquée ce matin, c'est, vous le savez, c'est quoi, SOSIC, c'est quoi, l'arme fatale du CST que vous employez tout le temps ? C'est le visa. C'est le visa. C'est le visa d'élimination. En fait, c'est quasiment, quand on regarde bien dans le code du patrimoine, c'est quasiment notre seule arme, la seule arme du CST, je dis notre seule arme, mais la seule arme du CST, en tout cas, elle est efficace. Tout est assis là-dessus. C'est, je refuse, je vous refuse, le droit, vous devez me demander l'autorisation d'éliminer tous les documents que vous souhaitez éliminer, et moi, je peux refuser. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là, parce que si l'État pouvait obliger à détruire, ça serait quand même plus embêtant, reconnaissons-le. Mais c'est finalement, quand on y réfléchit bien, c'est une pointe de diamant sur laquelle repose un système de grande complexité. Alors, évidemment, pour être plus efficace, on travaille avec l'administration à définir en amont ce que vous devez garder, puisque je vous interdirai de le détruire. Au lieu qu'on se mette d'accord avant, on perdra moins de temps. Et cette entente est prévue expressément par l'article R212-13 du Code du patrimoine, dont je vous fais grâce, j'ai là toute une grande citation, qui prévoit simplement que le service producteur et la personne chargée du CST travaillent ensemble à définir la durée d'utilité administrative et le sort final, entre autres choses. Donc, le sort final étant ou l'élimination ou le versement à un service qui est publié d'archives. Donc, c'est sur ce socle réglementaire que s'appuient les instructions de tri et de sélection produites par le service interministériel des archives du France et même par le bureau du contrôleur de l'Apollette, que j'ai l'honneur de diriger. Ces instructions, je n'ai pas prévues d'illustrer mon propos avec ces documents. Je n'en ai pas fait l'historique non plus, je dois vous l'avouer. En plus, là, je suis un petit peu perdue dans ma tablette, donc vous allez m'accorder quelques instants pour que je puisse retrouver exactement l'endroit où j'étais. Donc, oui, dans la majeure partie, donc ces instructions, vous devez être nombreux à les avoir en tête, liste les documents produits par, en général, produits par une administration, en fixe la durée d'utilité administrative, le sort final, et sont co-signées pour la plupart d'entre elles par la direction des archives, bien sûr, mais aussi par le service ou la chaîne hiérarchique du service qui est concernée par l'instruction dont il est question. Donc, pour être concrète, par exemple, on va signer avec le ministère de la Justice les circulaires concernant les tribunaux, quelle que soit, d'ailleurs, la nature du tribunal, en tout cas pour vous, puis le relat du ministère de la Justice. Donc, il y aura une double signature. L'avantage, évidemment, c'est que toute la chaîne des archives du contrôle scientifique et technique va appliquer l'instruction et que parallèlement, tous les greffiers vont appliquer l'instruction, chacun rendant compte de sa propre chaîne hiérarchique. C'est là que c'est merveilleux, c'est-à-dire qu'en fait, le contrôle scientifique et technique, comment dire, le greffier ne s'incline pas devant la directrice des archives départementales des Yvelines en disant, oh oui, vous, je le reconnais, vous êtes investis du contrôle scientifique et technique, ça, c'est ce qu'elle croit. En fait, il s'incline devant la ministre de la Justice ou le ministre de la Justice qui a signé la circulaire. Voilà. Tout ça pour dire qu'on voit que l'avis du service producteur est pris en compte, on voit comment il est pris en compte, mais on voit bien aussi que celui du service d'archives territoriaux impacté par les décisions prises par les deux services de l'État n'est pas du tout sollicité ou alors l'est de manière indirecte par l'expertise que peut apporter à la rééducation de ce genre d'instructions des directeurs d'archives départementales sollicités ou bien des archivistes communaux, intercommunaux qui l'ont été aussi au moment où on a publié les circulaires sur la conservation des archives des communes et des autres collectivités locales. Donc, ce qui m'amène à reformuler la question qui m'a été posée. En fait, j'ai plus de temps encore. J'ai plus de temps du tout. D'accord. La macroévaluation menée par l'administration des archives est-elle à même de prendre en compte l'intérêt que des archives ou un fonds peuvent avoir pour un territoire donné ? J'accélère, j'en arrive à l'évaluation elle-même, à la théorie de l'évaluation. L'évaluation que nous pratiquons en France se base sur une théorie qui a été élaborée le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Jenny, je suis sûre que vous connaissez le nom de l'archiviste sur lequel nous faisons reposer tous notre théorie d'évaluation. Qui connaît le nom de l'archiviste qui est l'auteur de cette théorie que vous connaissez tous plus ou moins valeurs primaires, valeurs secondaires de l'archive ? Vous êtes plus compris ? Bravo. Vous étiez peut-être un dessin. Non, non, il y avait Vincent, bien sûr, Vincent. D'autres le savaient. Je vais faire un petit sondage parce qu'en fait, ce que je trouve très intéressant dans cette théorie qui nous est présentée dans la brégée d'archivistique que nous connaissons tous, c'est que nous l'avons complètement déconnectée de son histoire et qu'elle est et qu'elle est, comment vous dites, objectivée, je crois, elle est devenue un objet devant lequel nous nous inculons tous avec respect. Donc, je fais vite parce que je pense que vous êtes nombreux archivistes dans la salle donc je n'ai pas expliqué valeur primaire, valeur secondaire, plutôt dire que la valeur primaire c'est celle qui intéresse le producteur, la valeur secondaire ça va être celle qui va intéresser l'archiviste et elle se base sur deux sous-ensemble, le témoignage et l'information. L'information, ça consiste pour l'archiviste alors le témoignage, pardon, ça consiste pour l'archiviste à mesurer en quoi le document témoigne de l'administration qu'il a produit, de son organisation, de ses missions et l'information, ça va consister à essayer d'envisager tous les utilisations futures par exemple par des histoires. Donc, ce qui est évidemment très compliqué. Donc, c'est bien Schellenberg qui nous a inventé cette théorie. Il a appuyé la première partie de la théorie sur les théories antérieures. Ça, c'est Jenkinson, un grand théoricien anglais également, que le deuxième, Schellenberg, appelait un vieux fossile. Il faut que tu as toujours le vieux fossile de quelqu'un. Et voici la jeune garde. Enfin, ils ne sont plus tous jeunes sur la photo, mais c'est ceux qui, dans les années 90, montent à l'assaut de ces théories-là pour... et sont armés pour se faire, mais alors, des théories qui sont les péchés à droite, à gauche, c'est un véritable syncrétisme. Ça l'a toujours été. Schellenberg, Jenkinson, déjà, nous, on s'appuyait beaucoup plus tôt à la fin du 19e siècle sur le positivisme, etc. Là, ça, ce qui les excite de tout, c'est apparemment, c'est Derrida, le structuralisme. Il y a des choses que certains archivistes français et même anglais disent ne pas comprendre du tout, du tout, du tout. Mais il y a un bouillonnement d'idées dans les années 90 qui aboutit à un renouvellement de la théorie de la valeur archivistique. Donc, l'idée, quand même, c'est, donc là, le monsieur qui tient le document, là, c'est le directeur d'Aleurs des archives, c'est Hans Bons, je pense qu'on dit ça comme ça. Le second, c'est Ham, c'est un archiviste américain. Et puis là, vous avez tout en haut, en couleur, Thierry Cook, l'inventeur de la macroévaluation, et Hélène Samuels, une archiviste américaine qui a travaillé dans le même état d'esprit en fondant une théorie un peu différente. L'idée de départ, c'est Hans Bons qui la formule, c'est que l'archiviste est incapable, ne peut pas anticiper les besoins de l'historien de demain. Alors, on arrête de faire semblant. Je ne pense pas qu'il y ait dit comme ça, d'abord, il a dû le dire en allemand, mais c'est ce qu'il faut retenir. Et là-dessus, on essaye de reconstruire une théorie de la valeur. Donc, nous, ce que vous en connaissez aujourd'hui, parce que vous en connaissez des choses, mais vous ne les connaissez pas à bride parce que ça nous est arrivé, on ne sait pas comment, si, ça nous est arrivé par les normes. La norme ISAG, la norme ISA, puis la norme ISDF. Les deux premières sortent au milieu des années 90. La dernière a mis du temps à sortir. ISDF, c'est... Les fonctions. La norme ISDF sur les fonctions est sortie en 2008, c'est ça, oui. Donc, plus tardivement, mais elle a été élaborée, elle a commencé à être élaborée dès 2005. Et c'est vraiment le fruit de ces réflexions-là. Mais un fruit, légèrement, on ne dit pas qu'un fruit est édulcoré, mais un fruit... Bon, voilà, parce qu'après, les normes, vous savez, ça passe au consensus, au moule du consensus. Il faut que tout le monde tombe d'accord. Les traditions archivistiques sont vraiment très différentes. Et vous imaginez bien si vous mettez un Terry Cook, je ne sais pas si on dit Cook ou Cook, Cook, Terry Cook, qui vient d'inventer la macroévaluation, ou bien quelqu'un de son équipe en face d'un Schellenbergien qui n'a pas encore évolué. Donc, il faut bien qu'il trouve des compromis. Les compromis, c'est les normes. Bon, avec les normes, on a un triangle fonction producteur-document, vous le connaissez bien. Je dirais que, pour faire vite, avec la macroévaluation, on rajoute un second segment qui nous permet de passer dans la 3D, le tétraèdre, puisque vous avez la fonction, le producteur, le document, mais on rajoute ce que c'est moi qui ai ajouté cible pour essayer de résumer le fait que ce que l'archiviste essaie de garder la trace, maintenant, ça va être de la fonction, le producteur, ce que la fonction et le producteur, c'est-à-dire la fonction et la structure qui portent cette fonction, c'est-à-dire une mission, je ne sais pas, en matière de justice, puisqu'on n'arrête pas de parler de la justice, la justice et les tribunaux, où la justice et plus exactement toutes les institutions qui inscrivent cette fonction de justice, qui assument cette fonction de justice, comment cela impacte la cible qui va être, en l'occurrence, plus souvent, enfin, qui peut être un citoyen, mais qui va être un citoyen qui va passer, qui va devenir injusticiable, en fait. Donc, en fait, ce qu'il s'agit de faire, c'est de trouver l'image la plus fidèle de ce que la société fait aux hommes, ou ça peut être aussi aux entreprises, ça peut être, avec ses missions et avec la façon dont elle les exerce. Je passe sur la hiérarchie des fonctions, parce que ça va nous emmener un petit peu loin. Ici, je vous ai ressorti mon tétraèdre qui devait bouger, parce que j'avais un gif, c'était merveilleux, mais il ne marchera pas. Mais je fais l'impasse sur Hélène Samuels, qui a travaillé dans la même direction que la macroévaluation et le territoire. Oui, j'arrête. Une minute encore. J'avance un petit peu vite, mais avec sa réflexion, on peut voir qu'on peut inscrire ce tétraèdre dans la sphère, dans une sphère qui serait le territoire, qui nous donne une représentation merveilleuse. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, ça serait, en macroévaluation, pour intégrer la dimension territoriale, c'est de réfléchir à la fonction, par exemple la justice, la façon dont elle est assumée par des structures administratives, et puis les gens sur lesquels elle s'exerce, la façon dont elle va les impacter, et puis tout ça, ça se passe sur un territoire. Donc avec la documentation stratégique par les développements dont je vous fais grâce, c'est ça qu'on peut arriver à réintroduire, on peut arriver à réintroduire la notion de territoire dans la notion de valeur. Tout ça, ça reste un petit peu, j'en ai bien conscience, fumeux et théorique, d'abord parce que je suis quand même obligée d'aller très très vite, ensuite parce que je ne peux pas évidemment fonder ma démonstration sur des exemples. Je conclurai simplement en disant que dans les années 90, on a l'impression que tout ça, on le découvre aujourd'hui, alors qu'en fait, dans les années 90, il y a eu très très peu d'écho de tous ces travaux en France. Il n'empêche que la direction des archives de France, à l'époque, a commencé à travailler dans cette direction et a produit quelques circulaires, dont celle sur l'éducation nationale dont tu as parlé, Olivier, mais aussi celle sur les élections, celle sur l'assistance sociale et en l'enfance, en travaillant exactement dans ce sens-là. Le sens étant d'essayer de suivre une fonction tout au long des structures qu'il incarne, quitte à se taper, excusez-moi l'expression, tout le millefeuille, c'est-à-dire l'État et toutes les structures, État ou pas, qui la portent, qui la supportent, qui l'actionnent. Donc, on a déjà travaillé comme cela. Est-ce que pour l'éducation nationale, est-ce que pour l'AIDE, l'aide sociale à l'enfance, les archives territoriales, la façon dont les archives documentent le territoire en apathie, honnêtement, je ne crois pas. Et pour conclure, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que votre question, elle nous oblige, elle m'a obligée en tout cas à me demander comment on prenait en charge dans l'évaluation la dimension territoire, documenter le territoire. Je vous le dis, aujourd'hui, se poser la question comme ça, en macro-évaluation, en effet, ça n'a pas de sens. C'est mal. C'est chez l'Inderguir, si vous voulez. En revanche, on a vu comment on pouvait réintroduire cette dimension en même temps que la fonction et les producteurs. Mais pour autant, ce n'est pas parce que on peut avoir l'impression que c'est difficile de l'intégrer dans une réflexion de macro-évaluation. Moi, je peux vous dire qu'elle est sans doute aujourd'hui très mal intégrée dans la façon dont on évalue les archives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les groupes de travail qui ont lieu, de toute façon, nous documentons très peu nos décisions. Les circulaires dont je vous parlais tout à l'heure n'expliquent pas pourquoi on conserve tel ou tel document. On traque le doublon aussi. C'est bien normal. On se demande... De temps en temps, on se dit comment on va faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas bien prise en compte et que la macro-évaluation, je conclue, c'est promis, pourrait permettre, en tout cas, lancer une expérimentation, pourrait permettre de réfléchir à tout ça et de tout poser tranquillement sur la table. ce que j'ai pas fait parce que j'en ai bien conscience. Voilà. Merci.